bonjour bonjour mes amis bonjour bonjour bandico bonjour bonjour comment vous vous portez j'espère que vous vous portez bien moi également je me portais à merveille ok n'aïnto ça la message mouké mouké à wak noki noki message il ya bon monitif et dans la commune maltraitance l'anglais babinga kango tchad d'abuse 1 ce sont les choses dont on ne parle pas dans nos communautés surtout nos communautés africaines ce sont des choses tabou moi je vous dis toujours que là où on vous dit tabou là c'est là où se trouve le problème lorsque les gens commencent à faire des sujets tabou là les tabous c'est parce que personne ne veut en parler on n'en parle pas parce que ce sont des mauvaises choses oui ce sont des mauvaises choses n'aimait pas n'aimait jamais les tabous les tabous c'est là où les diables se cache dans les choses tabou là où les sujets tabou on ne parle pas comme ça et sa fille serait sa fille sur sa expose mais ne soyez jamais confortable et dans les sujets tabou parce que c'est là où les guets et le diable se cache ok les diables se cache dans les sujets tabou les sujets si donc je vais aborder un peu ici maintenant là c'est le sujet des maltraitances des enfants et en anglais on appelle child abuse pourquoi nous devons parler souvent de ces sujets nous devons vraiment en parler dans nos communautés ça ne doit pas être un sujet inconfortable ça doit être un sujet bien parce que s'il n'y a pas la maltraitance dans nos dans nos communautés dans les familles les enfants vont bien grandir il deviendra des enfants bien il deviendra les enfants qui vont servir leur société ça sera des bons maris dans les dents dans le futur ça sera des bonnes femmes dans le futur parce qu'ils n'ont pas eu la malprétence ils n'étaient pas abusés les gens qui n'étaient pas abusés ils ne peuvent pas abuser les autres je vous dis souvent people can only give what they know les jeunes peuvent que donner ce qu'ils connaissent les gens ne peuvent que donner ce qu'ils ont ils ils savent ils savent les gens ne paient ils parce qu'ils se réfèrent à l'air à l'air ce qu'on appelle un leur référence vous ne pouvez pas faire ce qui n'était pas dans votre référence ok si vous êtes des enfants qui ont été abusés vous avez vous avez à vous allez abuser les autres ok si vous êtes des enfants qui ont été négligés vous savez les négliger les autres c'est pourquoi vous voyez les histoires des maltraitances child abuse ici aux états unis dans les pays européens ce sont les choses qu'on ne prend pas à la légère ce sont les choses qu'on prend trop au sérieux parce que les gens là qui sont abusés à leur enfance là ça sera les les gens les adultes de la société demain s'ils ne connaissent pas de bonnes choses s'ils ne connaissent pas l'amour s'ils ne connaissent pas la compassion s'ils ne connaissent pas l'empathie s'ils ne connaissent pas la sympathie ils vont ils vont ils vont rien d'autre donner et ne vous inquiétez pas pourquoi aujourd'hui vous souffrez dans vos mariages par exemple parce que vous avez des adultes qui ont qui ont passé la maltraitance qui sont passés dans la maltraitance parce que l'africain pense que la maltraitance c'est seulement physique si on t'étape ont des frappes physiquement c'est ça la maltraitance non la maltraitance elle n'est pas seulement physique la maltraitance si vous allez lire sur la maltraitance la maltraitance n'est pas seulement physique la maltraitance est aussi émotionnel yes abuse is also emotional l'abus m et est aussi émotionnel la maltraitance elle est aussi comment on dit on considère la négligence c'est la maltraitance lorsqu'on néglige les besoins d'un enfant lorsqu'on néglige les besoins de l'autre c'est la maltraitance c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens souffrent dans leurs relations jusqu'aujourd'hui parce que lorsque vous parlez aux africains de mal de la maltraitance l'africain pensait que la maltraitance au la même moi je ne la frappe pas moi c'est mon abe takai et est-ce un abe takayo est-ce un abe takayo c'est toujours la question qui leur revient la tête est ce que moi je te frappe est ce que je te frappe si on ne te frappe pas ce n'est pas veut dire que tu n'es pas on est pas en train de te maltraiter la maltraitance et peut être verbale quelqu'un qui insulte quelqu'un qui n'a pas la considération quelqu'un qui 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 fait ce qu'ils veulent quoi et que j'ai ratifié un peu ce que je suis en train de dire la maltraitance n'est pas seulement les ce n'est pas seulement les hommes aussi qu'ils maltraitent les les femmes les aussi maltraite les hommes parce que la maltraitance on l'a connu dans nos familles la négligence c'est la maltraitance nous tous nous connaissons que la plupart de nos de nos de nos besoins émotionnels n'ont pas été répondu ok lorsque un enfant ses besoins émotionnels n'était pas répondu cet enfant développe quelque chose dans 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 lui ou elle elle sera elle sera maltraitant elle sera maltraitant aux autres vous voyez beaucoup de femmes sont maltraitantes beaucoup de femmes congolaises et surtout je parle de mon pays je parle de nous la race noire mais je parle aussi des femmes de mon pays les femmes de mon pays sont des femmes maltraitantes elles ne sont pas tendres elles ne sont pas gentilles elles elles utilisent des mauvais des mauvais langages pour parler à leurs hommes elles méprisent elles critiquent ça c'est la maltraitance vous voyez oui 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 parce que les femmes les femmes de chez nous ne savent pas qu'elles aussi elles sont maltraitantes elles sont maltraitantes dans leur comportement mais lorsque les hommes sont frustrés avec les femmes les hommes parce que les hommes sont sont physiques les hommes frappent ok lorsque les hommes frappent ça devient que ce sont les hommes qui nous frappent et je ne dis pas que c'est ça les tous les cas je ne dis pas ça ok je veux seulement que nous réfléchissons ensemble ok on dit que les hommes maltraitent les femmes mais les femmes aussi maltraitent les hommes elles critiquent elles sont pas bien elles sont pas douces elles ne sont pas gentilles elles n'ont pas des mots gentils elles méprisent une femme qui dit à son homme ça ne sont pas des choses gentilles c'est la maltraitance il faut réfléchir plusieurs fois avant de parler à quelqu'un ok ça c'est la maltraitance verbale tout ça c'est ce genre de maltraitance anyway pourquoi j'ai choisi de vous parler un peu de ça aujourd'hui parce que moi je suis dans le domaine ok moi je suis dans le domaine des enfants ok donc j'ai pris beaucoup de formation sur ce genre de choses ok et je trouve vraiment je trouve vraiment pitoyable que les hommes et les femmes nous sommes appelés dans la vie et beaucoup beaucoup de femmes et des hommes pas tout le monde qui fait des enfants anyway beaucoup de gens qui sont appelés dans leur vie de devenir des parents ok je vous dis souvent mes chers amis soyez très très prudents ok ce que nous n'avons pas appris et la plupart de vous je ne vous je ne vous condamne pas souvent parce que vous donnez ce que vous connaissez ok you can only give out you know vous donnez ce que vous connaissez mais lorsque vous devenez des adultes et que vous 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 devenez vous venez ici dans les dents dans l'occident vous savez qu'il ya beaucoup des obligations et des règles lorsqu'il s'agit des enfants et vous devez commencer à comprendre comment est ce que les gens ici comprennent comprennent la définition de parents ok les gens ici ne comprennent pas la même nous n'avons pas la même définition que eux et être parents ce n'est pas seulement veut dire que vous avez fait cet enfant dans votre vagin non et ça c'est pas ça c'est pourquoi vous voyez que dans beaucoup de familles européennes les gens adoptent les enfants et ils élèvent les enfants là comme leurs propres enfants et si on ne vous dit jamais que ce n'était pas leurs enfants biologiques vous n'allez pas quoi vous n'allez pas accepter ok parce qu'ils comprennent que tu peux faire un enfant et n'est pas être un bon parent oui ça ce sont des choses différentes tu peux faire un enfant et n'est pas être un bon parent pour être un bon parent ça veut dire c'est il faut il faut apprendre ça veut dire quoi être un bon parent être un bon parent qu'est ce qui est demandé pour être un bon parent ok être un bon parent ça veut dire que quelqu'un qui connaît que je ne peux pas négliger mon enfant et les émotions de mon enfant je dois accompagner mon enfant non seulement physiquement mais mentalement émotionnellement psychologiquement tu dois accompagner cet enfant parce que cet enfant deviendra quelqu'un de même dans la société et ce que tu as mis dans cet enfant cet enfant doit les donner ça dans la société ok donc mes chers amis lorsque vous venez en europe ok apprenez qu'est ce que ça veut dire être un parent attendez je vous dire j'ai décidé de faire cette petite vidéo ce matin parce que j'ai vu une vidéo qui circulait ici sur facebook une femme qui est allée à menacer une femme africaine bien sûr qui est allée menacer les gens de l'assistance sociale son enfant a été a été repris a été prise ok c'est qu'on bon écoutez le français là vous allez vous débrouiller on lui arrachait son enfant au cas on lui arrachait son enfant de quatre ans il paraît son enfant avec quatre ans et elle elle est allée elle est allée elle est allée vraiment c'est je ne sais pas si je peux dire c'est plaindre mais à quel qu'on soit la pitopale et quoi là bas là où aux assistances sociales et moi j'ai trouvé ça que c'était c'était mal fait pourquoi pas c'est qu'il faut pas que nous il faut pas que nous encourageons nos frères et nos soeurs dans les bêtises je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo mes chers amis ok je vais je vais couper là bas mais je vais je vais continuer à vous parler un peu la dame on lui apprend et avait pu son enfant ok b'assistance sociale babotelier moine ok l'enfant à 4 ans et où l'a placé l'enfant de 4 ans dans une maison d'un homme célibataire comme et lui et comme elle est en train d'expliquer cette vidéo elle est sur facebook maintenant excusez moi elle est sur facebook elle est en train de circuler mais moi je veux je vais qu'on se parle un peu comme des adultes et les gens les gens intelligents et sans émotions ok parce que lorsqu'on regarde la vidéo directement nous tous on peut tomber dans les émotions parce que c'est un enfant de 4 ans quand même arracher un enfant de 4 ans à sa mère nous devons nous demander vraiment des vraies questions mes chers frères et soeurs et surtout nous africains qui qui venait s'installer en europe mes chers amis qu'on se dise la vérité est ce qu'on peut venir seulement arracher un enfant de 4 ans dans les mains de ses parents question 1 question mark question ça veut dire point d'interrogation est ce qu'on peut venir seulement arracher à une mère ou bien un parent son enfant de 4 ans ça c'est mais il ya des choses que nous comme nous devons commencer à nous parler et dire à nos frères et nos soeurs la vérité pour qu'ils puissent échanger et que puis et que ces choses ici ne se répètent plus ok parce que lorsque nous venons en europe où il est de s'intégrer de comprendre comment est ce que ces gens voient certaines choses nous nous intégrons pas ok nous nous intégrons pas nous nous restons dans nos communautés là où nous comprenons nos choses la façon dont nous voulons les comprendre la façon dont nous venons de l'afrique et nous nous pensons que nous allons naviguer bien dans ces communautés ça ne peut pas marcher mes chers amis lorsque vous venez faire des enfants ici au 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 en occident la première chose que vous devez mettre dans vos têtes d'abord est que l'eau en occident on considère les enfants là oui ce sont vos enfants mais on considère comme propriété de l'état oui ce sont les propriétés de l'état tout d'abord parce que l'état ici en occident se disent que cet enfant qui est né sur son territoire c'est un enfant français belge ou bien américain ou quoi, et que la priorité de l'État, c'est d'abord protéger cet enfant et les intérêts de cet enfant, malgré que vous êtes son parent. They really don't give a damn if you are the parents. Leur priorité, c'est d'abord de protéger l'intérêt de cet enfant qu'ils considèrent comme un citoyen. D'abord, pourquoi les États sont créés d'abord, mes chers amis? L'État est créé pour protéger les intérêts de tous les citoyens. Que ces citoyens soient vieillards, que ces citoyens soient hommes, femmes, que ces citoyens soient enfants. Vous devez comprendre les choses. You must understand the system. Vous ne comprenez rien. Vous venez ici, vous faites vos enfants, mais vous ne comprenez pas comment est-ce que le système marche. Le devoir de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Et parmi ces citoyens, les enfants aussi sont des citoyens. Malgré que les enfants-là sont vos enfants, ce sont les citoyens de ce pays-là. Et le pays et l'État a le droit de protéger ces gens-là. Vous pouvez pleurer comme vous voulez pour dire que c'est mon enfant, on m'a arraché mon enfant et tout ça. Non, l'enfant-là, c'est d'abord les propriétés aussi de l'État. Lorsque vous mettez ça dans la tête, directement, votre façon de voir cet enfant et votre façon de faire avec cet enfant va directement switch. It's going to switch. Parce que tu vas comprendre que tu ne peux pas tout te permettre non plus. Parce que cet enfant aussi a ses droits qui sont protégés par l'État. Que l'État qui doit te protéger aussi, qui doit protéger aussi cet enfant, parce que cet enfant, c'est une propriété de l'État. Ok? Qu'on se le dise la vérité, mes chers amis. Vous n'allez pas me dire que l'État va venir dans votre maison et directement l'État va prendre votre enfant de 4 ans. Non. Mes chers amis, vous voyez en Europe, même ici, ici, aux États-Unis, dans leur système, ils ont prévu les accompagnements, les allocations. Ils ont prévu l'argent pour accompagner les enfants. Ils savent que certains de vous, vous n'êtes pas compétents. Ils savent. Ok? Mais pourquoi on donne tout ça aux parents pour accompagner ces enfants? Parce que cet enfant, c'est d'abord un citoyen de ce pays et a droit à jouir aussi dans la liberté, a droit aussi de jouir des bienfaits et a droit aussi au minimum. Malgré cet enfant peut-être aîné aux parents qui ne sont pas responsables. Mais l'État choisit de vous accompagner parce que l'État ne vous accompagne pas vous-même. Parce que la plupart de vous, vous savez que si vous n'avez pas d'enfants, vous n'aurez pas de l'aide. Mais l'État choisit de vous accompagner parce que l'État connaît que cet enfant, c'est un citoyen qui a besoin de l'aide parce que cet enfant est né dans un environnement qui n'est pas privilégié. Vous n'avez rien prévu pour cet enfant de grandir dans de bonnes conditions. Donc, l'État est redevable à cet enfant qui est citoyen. Mais comme cet enfant ne peut pas encore se prendre en charge, l'État met des choses à côté pour vous donner, vous aider à accompagner ces enfants-là. Mais l'État connaît que certains de vous, vous êtes des gens incompétents, vous êtes des gens négligents. Mais l'État n'arrache pas tout le monde son enfant malgré que vous n'avez pas de capacité financière ou bien, je ne sais pas, de capacité peut-être mentale parfois d'accompagner ses enfants. L'État laisse ses enfants dans vos mains, mais l'État décide de prendre l'argent et de vous accompagner à certains programmes. Vous accompagner pour que vous puissiez accompagner cet enfant qui est un citoyen. Donc, l'État aussi doit protéger et voir son bien-être. N'est-ce pas? Ah ah! Tô qu'en est malembe. N'est-ce pas? Mes chers amis, pourquoi est-ce que l'État ne décide pas directement de vous prendre de ses enfants parce que vous êtes, certains de vous, vous êtes incapables de soutenir ses enfants financièrement, émotionnellement, tout cela. Parce que l'État connaît que le bien-être de cet enfant est aussi dans vos mains parce que l'enfant doit grandir à côté de ses parents. Malgré certains de vous, vous ne donnez pas ce qu'il faut à cet enfant, mais l'État connaît d'abord que, l'État connaît d'abord que, vous m'y accompagner cet enfant, que prendre cet enfant, enlever cet enfant auprès de ses parents. L'État connaît comment vous accompagner. Il vous encourage, il vous donne ce qu'il faut pour accompagner ses enfants qui sont des innocents, qui sont venus comme ça dans le monde sans les vouloir, mais ils sont là avec vous. Qu'est-ce que l'État peut faire? L'État vous accompagne parce que l'État ne trouve pas l'intérêt d'enlever ses enfants à côté de vous parce que ses enfants ont besoin de vous pour développer émotionnellement. Ils vous ont besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir besoin d'un enfant. OK? Comment on dit? Le développement émotionnel de vos enfants dépend aussi de votre stabilité. Vous comprenez? Le développement émotionnel de vos enfants dépend de votre stabilité. Donc, l'État préfère de vous stabiliser, vous, parce que le survie émotionnelle de votre enfant dépend de votre stabilité. Les parents qui ne sont pas stables, les instables mentales, émotionnelles, physiques, psychologiques déstabilisent aussi les enfants. C'est ça la psychologie derrière tous ces programmes d'accompagnement. C'est ça la psychologie derrière ça. Mais comme vous, vous ne comprenez pas, vous venez, vous entrez dans le système. Oh, bah, fouta, kaba, naponambongo, on paye les gens pour les enfants. Vous commencez à faire des enfants. Mais vous ne comprenez pas le système et la psychologie derrière tout cela. Vous ne comprenez pas cela. Vous commencez à faire des enfants parce qu'on paye les gens pour les enfants. On paye les gens pour les enfants. Mais l'État veut voir que cet enfant, donc on est en train de te payer pour s'en occuper, que cet enfant que vous priorisez, son bien-être, the well-being of the child. OK? Si l'État ne voit pas le bien-être de cet enfant, malgré l'État est en train de t'accompagner, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant et ça devient dangereux. Parce qu'ils se disent qu'ils t'ont accompagné. Ils sont en train de t'accompagner. Mais l'État dont l'enfant est en train de vivre n'est pas bon. Ils vont t'arracher cet enfant. They are going to take this child away from you. Either you like it or not. OK? Parce que tu lui as montré tes incapacités malgré l'aide de l'État. C'est quoi l'État qu'on sait sentir qu'est? Mais c'est leur citoyen. OK? The child is a citizen of that nation. Et cette nation a le droit et a tous les devoirs de protéger cet enfant. Mes chers amis, je vous dis déjà ici, Child abuse, ce n'est pas seulement physique. Non. Child abuse n'est pas seulement physique. Child abuse, ça peut être aussi sexuel. L'enfant est exposé. Le colabisme africain, nous les Africains, nous aimons habiter dans les maisons avec plusieurs personnes. Vous accueillez tout le monde dans vos maisons. Vous ne savez pas qui est là, qui n'est pas là. Les tontons entre, les tantines entre, les tantines amènent leurs copains. Tout ça, tout ça. Vous ne connaissez pas ce qui se passe là, dans cet endroit. Certains endroits dont vos enfants vivent, ce sont des endroits toxiques qui ne sont pas safe. They are not safe environment for your children. Et l'état, l'état deviendra inquiet. L'état doit regarder, il va, il va, il va, il va mettre les yeux. À côté, il va mettre les yeux. À côté, il va être protégé. Parce que child abuse n'est pas seulement physique, c'est aussi protection de l'environnement. Et c'est comme moi, j'ai l'enfant dit, les hommes à l'âme. Est-ce que les environnements sont saines ? Tout cela, ça compte dans ça. Ok ? Exposition. Nanny, comment on dit ? Child neglect, négligence de l'enfant. Et dans la négligence, il faut savoir que dans la négligence, ce n'est pas seulement la négligence physique. Parce que la plupart de vous, vous négligez même vos enfants physiquement. C'est pourquoi, lorsque les enfants vont à l'école, tous les signes de la négligence, de la négligence, se manifestent. Parce que l'enfant est sale. L'enfant vient à l'école, l'enfant est sale. Les mamans congolaises, et surtout vous, les mamans africaines, on avait même écrit tout un sujet en Angleterre, sur vous, sur les newspapers. On a écrit que les enfants des Africains, they come to school dirty. African children. There was a whole post in, 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 en Angleterre. You know ? In, 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 comment ça s'appelle ? In UK. Neglects of African children. How African children are coming to school dirty, dirty every morning. Why ? Why ? Where are the mothers ? Where are the mothers ? Comment est-ce que tu ne peux pas te réveiller le matin et te soucier de santé physique de ton enfant ? Où sont-nous ? Where are we ? Où sont-nous ici dans la tête ? Où sont-nous ? Vos petites filles s'élèvent, elles vont à l'école sale. Certaines petites filles, elles font encore pipi, pipi au lit. Elles vont à l'école, personne ne les supervise, les matins, pour se laver, comment aller, comment mettre son sac ensemble, comment aller à l'école. Vous envoyez ces enfants-là à l'école, elles puent, elles puent, ma souba. You know ? On a écrit toute une page sur les gazettes en UK là-bas, sur vous les femmes africaines, comment est-ce que vos enfants viennent à l'école sale ? Mais cette femme-là qui laisse les enfants, qui néglige leurs enfants, les enfants se réveillent le matin, la maman, je ne sais pas, elle est dans quoi, la plupart de vous, vous êtes dans les prières, parce que beaucoup de passeurs viennent pour vous prendre en otage le matin, pour vous dire que, oh, vous allez prier les prières du matin. Vous entrez dans les prières, vous dites aux enfants de se réveiller, de se prendre en charge, de manger les céréales, vous n'êtes même nutriments, même les nutriments malnutris. Vos enfants sont malnutris, parce que tout ce qu'ils mangent c'est les céréales. Vous ne vous levez pas le matin pour accompagner vos enfants de lui donner un peu de fruits, un peu de bananes, un peu de oeufs, un peu de protéines, un peu de cheese, un peu de milk. Non, 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 ça devient tout le temps menace céréale. Les enfants se réveillent le matin parce que maman, elle est busy dans ses histoires de prières ou bien elle dort encore. Mais pourquoi est-ce que tu vas devenir une mère qui ne peut pas se réveiller le matin pour accompagner ses enfants à se préparer à aller à l'école? Why are you a mother? Pourquoi vous êtes une mère? Pourquoi vous êtes une mère? Pourquoi? Pourquoi on est une mère qui ne peut pas se réveiller pour voir ce que ces enfants mangent le matin avant de partir à l'école? Pourquoi on est une mère? Pourquoi? Vous voulez satisfaire le monde pour dire qu'on a fait les enfants, on a fait les enfants, et est-ce que il y a un peu de bouteille, il y a un peu de bouteille, j'ai fait des enfants. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mes chers amis, ce n'est pas ça. Ça s'appelle neglect, négligence. Et ces enfants-là, ils se préparent pour aller à l'école eux-mêmes. Certains de vous, vous n'accompagnez pas à vos enfants qui sont même petits, vous ne les accompagnez pas à aller prendre les bus, vous ne les accompagnez pas, vous ne marchez pas avec eux, ils vont seuls avec leurs frères, ils vont seuls au bus stop, vous n'êtes nulle part, vous n'êtes nulle part, mes enfants, mes chers frères africains. Faire des enfants, ce n'est pas un plaisir, ça c'est un programme, c'est un programme, c'est tout un programme. Bon, lorsque les signes-là commencent à se voir, s'en manifester à l'école, ok? Les professeurs commencent à regarder, ils vont appeler social workers, ils vont appeler social workers. Les social workers vont venir pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des signes ici, cet enfant vient à l'école tout le temps, cet enfant pue, cet enfant ne se lave pas. Lorsqu'un enfant pue, ça veut dire que l'enfant ne se lave pas. Comment ça se fait, elle ne se lave pas? Est-ce qu'il y a des parents à la maison? Parce qu'ils commencent à se demander, comment est-ce que on peut avoir un parent à la maison et que l'enfant vient sale à l'école? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ok? Voilà comment est-ce que les suivis commencent. On commence à vous suivre petit à petit. On commence à faire des investigations. On veut comprendre où est-ce que cet enfant vit. Avant que tu le saches, les social workers sont chez toi à la maison. Knock, knock. Il veut voir l'environnement dont l'enfant vit. Il veut voir qu'est-ce que cet enfant est en train de vivre. Et il veut commencer à faire les investigations. Petit à petit, on fait les investigations. On commence à trouver qu'il y a la négligence. La négligence aussi n'est pas seulement physique. Comme vos enfants vont à l'école sale, on voit qu'ils sont négligés. La maltraitance est aussi, comment on dit, négligence. Dans la négligence, il y a aussi ce qu'on appelle medical, medical, medical record. Lorsqu'il y a ton enfant, chaque fois, on demande certains papiers à l'école parce qu'il y a des écoles dont Mangwele, par exemple, les vaccins, il y a, je ne sais pas, certains papiers médicaux dont les écoles demandent. Lorsque les écoles vous demandent les papiers médicaux, les parents africains n'ont pas les papiers médicaux. Ça, ça s'appelle neglect, négligence, child abuse. Parce que négligence, c'est aussi médical. Ça veut dire que vous n'êtes pas tendrés de regarder, de veiller sur le bien-être et santé de votre enfant. Ça devient problématique. Lorsque vous n'avez pas ces papiers-là, maintenant, l'école s'inquiète. On vous demande ça aujourd'hui. Oh, je vais amener demain. Négligence. Vous voulez amener demain, vous n'amenez jamais vos enfants à l'hôpital pour ce que l'école demande. Demain, qu'est-ce qui se passe? L'école va appeler comme on dit, assistance sociale. L'assistance sociale va voir ça comme un cas de child abuse parce que médicalement, vous n'êtes pas tenté de suivre la santé de votre enfant. OK? Donc, mes chers amis, arrêtons avec les vidéos qui cherchent à manipuler les gens émotionnellement pour nous croire que vous allez nous dire qu'on vous a enlevé un enfant de 4 ans dans vos mains comme ça seulement parce que le blanc il est méchant. Il veut seulement vous enlever votre enfant de 4 ans dans vos mains. arrêtons ça. Soyons des gens responsables. La plupart de vous n'êtes pas des gens responsables. Moi, je ne parle pas à beaucoup de gens parce que je vois comment ils sont irresponsables. Je ne parle, je ne m'associe pas à beaucoup de gens parce que si je viens chez vous et je regarde comment est-ce que vous traitez vos enfants, comment est-ce que vous êtes négligente vers vos propres enfants, je me dis mais cette personne qui est négligente comme ça vers ses propres enfants, qu'est-ce qu'elle peut nous donner nous les autres? Rien du tout. Rien du tout. Et parfois, je ne peux même pas te dire parce que tu vas croire que je suis en train de te critiquer. Alors que moi, j'ai les yeux là parce que ce sont des choses que j'ai de formation. J'ai des formations sur cela. Donc, je connais, je connais voir la maltraitance. Ce n'est pas parce que vous ne frappez pas vos enfants, ce n'est pas veut dire que vos enfants ne sont pas maltraités. Ok? Oui. La nutrition, la façon vous nourrissez vos enfants, la maltraitance est dedans. Si l'enfant seulement mange céréales, céréales tous les jours parce que vous, les mamans, je ne sais pas, vous êtes où, c'est la maltraitance. Ok? La maltraitance est aussi, comment on appelle, comment on dit, la maltraitance est aussi, comment on dit ça? lorsque vous ne supervisez pas vos enfants. Supervision. Il y a certains âges dont vous ne pouvez pas laisser les enfants, par exemple, entrer dans la cuisine et faire à manger eux-mêmes. Même si vous êtes en train de les apprendre la cuisine, comment faire pour qu'ils deviennent autonomes et tout et tout, il y a un certain âge dont on ne peut pas laisser les enfants dans la cuisine seul. Il faut les superviser. Même si vous les dites qu'il faut aller faire les oeufs, je veux voir comment tu fais les oeufs. Toi, comme une maman, tu dois aller t'asseoir là-bas pour superviser parce que les enfants, le common sense n'est pas encore là. Beaucoup des enfants, vous allez les envoyer dans la cuisine, vous allez voir que malgré que vous pensez qu'ils sont responsables, ils deviennent responsables, il va mettre une assiette comme ça qui n'est pas supposée être l'assiette des micro-ondes, par exemple. Il va les mettre dans le micro-ondes avant que vous connaissez la micro-ondes expose. Et l'enfant, son premier instinct deviendra de fouillir. S'il fouille et que le feu prend feu, la cuisine prend feu, c'est un problème. Si cet enfant-là n'a pas l'instinct de sauver peut-être ses frères et ses soeurs parce que toi, la maman, tu les laisses à la maison seule, ça devient problématique. Combien des enfants en Europe que nous avons vu qui ont, les maisons ont fait incendie et les enfants sont brûlés dans la maison comme ça. Ça, ça s'appelle non-supervision. Vous ne supervisez pas vos enfants. Même lorsque l'enfant joue, lorsque l'enfant n'a pas encore beaucoup de capacités physiques, vous devez les superviser. Vous devez voir ils sont en train de jouer où. Ils sont en train de jouer avec quoi. Est-ce que là ils sont en train de jouer, est-ce que everything is safe, safetyness. Les mamans africaines, vraiment, vous êtes comme je ne comprends pas. Parfois, je ne sais pas si je dois vous dire quoi. J'ai pitié de certaines de vous. vous êtes déconnectés. Vous êtes déconnectés de vos enfants. Vous êtes déconnectés du danger. Vous êtes déconnectés du danger donc vous mettez vos enfants. Si on vous dit c'est là, ah, ce sont les choses des blancs. These are white people stuff. These are white people stuff. We in Africa, we grew up like that. Mais vous, you grew up like that, regardez comment vous êtes. Hein? Regardez comment vous êtes. Hein? Regardez comment vous êtes. Et ces habitudes-là de négligence, néglecte, tout ça, that follows you. It follows you dans vos âges des adultes. Vous allez devenir des maris et des femmes des gens, des mains, comme ça, dans votre mentalité-là de négligence. Hein? Vous allez être dans les relations là où vous êtes misérable là-bas. Vous vous demandez oh, mais moi, c'est à l'homme qui m'a dit je prépare pour cet homme mais je ne comprends pas ce qui ne marche pas dans cette relation. Mais tu lui fais à manger, c'est bon. Mais comment est-ce que tu les traites? Hein? Comment est-ce que tu les traites? Comment est-ce que tu es gentil? Tout ça, it's abuse. All those things are abuse, mes chers amis. Essayons un peu d'être à l'auteur. Essayons d'apprendre certaines choses qui vont vous épargner, que vous allez, vous devenez comme ces gens ici qui vont commencer à aller là-bas dire aux gens qu'on m'a pris l'enfant de 4 ans mais maman, moi ma soeur tu ne peux pas me dire qu'on t'a pris l'enfant de 4 ans. Si on t'a pris l'enfant de 4 ans, ça me montre déjà que vous êtes vraiment la plus incompétente qui peut être ici sur cette terre. On ne prend pas l'enfant de sa mère comme ça, non. Même lorsqu'il y a divorce dans des personnes, vous savez que ce n'est pas facile d'enlever les enfants dans la main de leur mère? It's not easy. Ce n'est pas facile d'enlever les enfants dans la main de leur mère parce que la loi même reconnaît ce que the mother is a natural on l'appelle natural guardian. La mère c'est la c'est la c'est la c'est la gardienne la gardienne naturelle. On ne peut pas l'enlever ses enfants comme ça. Même au cas de divorce. Au moins que les pères aillent demander au juge que vous n'êtes pas you are not fit to be a parent. Ça veut dire vous êtes incompétente comme une mère. C'est comme ça que le juge ne va pas seulement juger de prendre tes enfants. Le juge va envoyer qu'on fasse une investigation pour voir est-ce que ce que le papa est en train de dire est vrai parce que l'intérêt des enfants c'est d'être avec les parents qui sont plus responsables que l'autre. Yes. Yeah. Safetyness. Les parents qui sont plus responsables. Ça veut dire même au cas de divorce on ne vous enlève pas vous les mères. On ne vous enlève pas les enfants comme ça. Non. It's a natural guardian. Maman c'est la gardienne la plus naturelle. C'est ça la nature. Donc d'abord la loi respecte la nature. Ok. Si vous voyez au cas de divorce qu'on a enlevé des enfants à une mère ça veut dire que le père a prouvé que les enfants n'étaient pas dans de bons mains et que les enfants étaient même en danger. Pas que on doit même montrer que les enfants sont en danger pour qu'on puisse les enlever dans les mains de leur mère. Ok. Ça veut dire mes chers amis les Africains n'aiment pas les sujets comme ça parce que la plupart de vous 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 retrouvez dans ça ou bien vous avez tellement grandi dans ça c'est dans vos racines. You know c'est dans vos racines vous ne pouvez pas comprendre ces là. Mais vous voulez évoluer dans les pays développés ici si vous ne comprenez pas ce que je suis tenté de vous dire vous allez perdre vos enfants mes chers amis vous allez perdre vos enfants vous ne pouvez pas peut-être les perdre dans ce qu'on appelle le système le système ne va pas les prendre dans vos mains mais vous allez les perdre avec leur comportement lorsqu'ils vont grandir qu'est-ce qu'ils deviendront ? Yes Vous allez les perdre comme ça. C'est trop capital ce que je suis tenté de vous dire je suis tenté de vous parler des évidences je suis tenté de vous parler de la formation que moi j'ai eue je suis tenté de vous parler parce que moi je suis dans ce domaine ça me paye l'argent ce que je suis tenté de vous dire là je vous donne for free je vous donne je vous donne pour rien parce que ce que je suis tenté de vous dire là les gens payent l'argent pour avoir certains certains matéas comme je suis tenté de vous dire les gens payent beaucoup d'argent donc mettez-vous au travail surtout les femmes c'est vous que je suis en train d'interpeller lorsque je dis les femmes la plupart de vous non lorsque vous allez dans la loi la mère the mother is a natural guardian la maman c'est la gardienne la plus naturelle ok oui oui si vous allez dans la nature vous n'allez jamais voir un papa lion qui vient s'occuper de ses enfants aucun animal mâle vous voyez qui s'occupe de ses enfants je ne sais pas comment aucun animal mâle vous n'avez jamais vu ça ok donc c'est naturel c'est naturel que la femme la femme veille sur ses enfants nape se rabino toujours l'exemple je vous donne toujours l'exemple même d'une poule maman poule maman poule ou bien la poule fait ses oeufs c'est la poule qui se met sur ses oeufs elle se met sur ses oeufs elle s'assure que ses oeufs deviennent matures avant qu'elle qu'elle s'élève ou bien qu'elle the eggs cracks elle s'assure d'abord c'est elle c'est elle cette maman là ne peut pas la maman poule ne peut pas s'élever et aller se promener et faire ce qu'elle veut elle laisse ses oeufs là-bas non elle sait que si elle laisse ses oeufs là-bas ses oeufs là vont gâter il n'y aura pas des enfants qui vont sortir de ses oeufs c'est la nature même les animaux les savent même les animaux les savent mais aujourd'hui lorsqu'on veut responsabiliser les femmes à leur appel on leur dit veillez sur vos enfants veillez sur vos enfants elles vont te dire et les hommes alors et les papas alors oui les papas bien sûr ont leur certaines responsabilités mais les mamans c'est naturel même les animaux les savent même les animaux sont devenus plus intelligents que les hommes d'aujourd'hui c'est nature c'est la nature c'est du naturel donc papa le père peut être devenir vagabond aller je ne sais pas où quoi quoi mais si la maman est forte si la mère elle est elle est solide elle va amener ses enfants jusqu'en oui 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 mais une mère instable une mère insolide elle déstabilise ses enfants elle déstabilise tout le monde oui mais chers amis vous n'avez jamais vu ça regardez dans certaines familles vous allez voir des pères instables et papa est comme ça vagabond il va ici il va là-bas il fait ce qu'il veut il mène sa vie comme il veut mais si une mère est solide si c'est une mère solide si c'est une mère stable elle va amener ses enfants jusqu'à vous allez voir des enfants des grands des grandes personnes dans la vie parce que c'est la responsabilité d'abord d'une mère lorsque une mère est instable lorsque une mère est instable regardez le comportement de ses enfants vous allez voir tous les enfants qui sont ici instables regardez leur mère vous allez voir que la maman elle est instable parce que la plupart de vous vous ne connaissez pas que vous êtes des instables parce que vous avez compris mettre les make-up mettre les make-up vous pensez que c'est ça vous allez nous montrer un visage des gens qui sont sérieux qui sont propres physiquement mais vous êtes des instables ici l'instabilité ici mentale elle est là et l'instabilité mentale des mères se voit et se reproduise dans le comportement de leurs enfants lorsque les enfants ne se comportent pas bien il y a un problème il y a une stabilité c'est la mère c'est la mère qui est instable ici c'est la mère ce n'est pas ce n'est pas le papa c'est la mère qui est instable ici parce qu'une mère instable déstabilise ses enfants une mère instable déstabilise ses enfants oui oui on vous dit ça Bollingo Yoko vous continuez vous allez voir vous 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 n'avez même pas dit vous 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 y aurez vous même vous allez voir vos propres résultats dans l'avenir vous allez le voir c'est ça le problème que j'ai souvent avec aussi vos églises vos églises là voulaient de vous apprendre les choses comme ils sont et ils vous gardent dans les histoires qui ne vous concernent pas qui ne concernent pas votre bien-être Osana Katiapoto vous êtes ici en Occident on doit vous apprendre comment qu'est-ce qui se passe comment naviguer dans cette société les églises là ça ne les concerne pas on va vous arracher vos enfants parce que vous avez vous ne comprenez pas ça veut dire quoi child abuse vous ne comprenez pas ça veut dire quoi maltraitance vous ne comprenez pas ça ça ce sont les problèmes que soit disant les églises doivent commencer à vous donner les mamans comme vous venez ici dans les églises nous allons commencer à vous nous allons parler de la maltraitance comment est-ce que ressemble la maltraitance c'est ça ressemble la maltraitance la maltraitance c'est aussi exposer vos enfants dans un environnement toxique exposer vos enfants aux drogues c'est la maltraitance exposer vos enfants aux choses qui ne sont pas les choses qui ne sont pas bien c'est la maltraitance c'est l'église qui doit faire ce travail là avant qu'on vienne vous arracher vos enfants après on vous arrache vos enfants c'est l'église qui vous dit que c'est le diable non c'est pas le diable mes chers amis c'est pas le diable c'est nos comportements vos comportements vous ne voulez rien apprendre vous ne voulez rien changer vous ne voulez pas rien modifier vous ne voulez pas comprendre comment est-ce que les autres construirent leur société pour que vous puissiez savoir comment naviguer dans ces sociétés là vous ne pouvez pas amener vos comportements de l'Afrique là-bas chercher à les imposer ici aux blancs non et ils ne construisent pas leur société comme ça comprenez comment est-ce qu'ils sont en train de construire leur société évoluer dans leur société et regardez comment est-ce que vous pouvez accompagner vos enfants dans ça pour que vous ne puissiez pas leur perdre dans ce système mais vous pouvez aussi seulement veiller pour que les choses mauvaises ne puissent pas vous arriver et arriver à vos enfants non vous ne voulez pas continuez mes chers amis ok bon c'était aujourd'hui mon cri d'alerte ok je vous dis seulement réveillez-vous comprenez les choses lorsqu'on ne comprend pas les choses on commence à blâmer les diables les diables il n'a rien à voir dans ça the devil has nothing to do with this it's your behavior the devil has nothing to do with this it's your behavior either you change your behavior or you improve your behavior or you recognize your behavior that they're not that they're not that they're not good or you recognize that your behavior they're not good or you change your behavior you rectify your behavior there's no diable diable dans ça il n'y a pas histoire de diable dans ça ok il n'y a pas histoire de diable parce que certains de vous avec vos mauvais comportements c'est comme si diable connaissait là où vous habitez chez vous c'est seulement tous les jours que diable les diables sonnent la porte comme le diable il connaît il connaît toujours vos adresses malgré vous déménager le diable est toujours à vos portes il est là en train de sonner le diable est toujours à vos portes ce n'est pas le diable c'est vos comportements le diable se cache dans le comportement the devil hiding behavior le diable se cache dans le comportement ok vous voulez la société meilleure vous voulez des maris bien demain vous voulez des bonnes femmes demain vous voulez des gens qui deviendront des bons mariés des bonnes femmes commencez d'abord à comprendre ça veut dire quoi la maltraitance parce que si vous ne comprenez pas la maltraitance vous allez vous allez élever vos enfants dans la maltraitance et ces enfants que vous élevez dans la maltraitance seront des maltraitaires de demain ils vont maltraiter leurs amis ils vont maltraiter la société ils vont maltraiter le pouvoir ils seront là-bas au pouvoir ils vont maltraiter le pouvoir ils vont maltraiter leurs femmes ils vont maltraiter leur mari ils vont maltraiter leurs enfants it's a circle it's a circle ok vous voyez ici en Occident lorsque quelqu'un veut même devenir un président les gens là vont regarder comment il a vécu est-ce que this person had a good childhood on veut savoir s'il a eu une bonne enfance est-ce que cette personne a été maltraitée, est-ce que cet enfant a eu difficult childhood, ils veulent savoir parce que ça là que tu as eu dans ton enfance là, ça va te suivre jusqu'à la tête, là où tu vas aller soi-disant gérer le pays ça va te suivre, tu vas maltraiter tes compatriotes et tu ne comprendras même pas que tu es en train de maltraiter tes compatriotes parce que la maltraitance chez toi, c'était quelque chose de normal dans ta famille, comment vous avez grandi, comment on vous insultait c'est pourquoi vous grandissez vous insultez vos maris les femmes grandissent, ils insultent leur mari ils ne trouvent pas qu'il y a un problème dans ça, pourquoi ? parce que vous avez grandi dans les environnements où l'insulte là c'était quelque chose qui n'était pas un problème vous insultez vous insultez vos enfants vous insultez tout le monde maltraitance 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 tout ce qui doit tout ce qui doit leur rendre devenir des gens meilleurs mais ce n'est pas ce n'est pas l'église ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le miracle vous devez vous devez reconnaître d'où vous venez ok ? you are product of your environment you are product of your community you are product of your family you are product of your society si vous avez grandi dans une société maltraitante vous allez devenir des maltraitants si vous avez grandi dans un espace où vous étiez seulement les victimes vous n'avez jamais vous n'avez jamais compris il faut prendre les responsabilités ça veut dire accountability vous n'avez jamais connu ça vous allez grandir vous ne réparerez jamais rien du tout vous serez des gens qui connaissent seulement que vous êtes des victimes oh moi on m'a fait ceci moi on m'a fait cela moi on m'a fait ceci mais toi tu n'as jamais rien fait toi on t'a fait seulement toi on t'a fait seulement mes chères mamans mes chères dames ce n'est pas pour rien on dit la femme c'est la fondation de la société ce n'est pas pour rien on dit cela il y a toute une philosophie derrière ça la femme c'est la fondation de la société lorsque la société va mal ça veut dire la fondation n'est pas bonne on ne doit pas chercher ailleurs la fondation n'est pas bonne lorsque la femme est malade ici mais la plupart de vous vous avez vous avez fait ce qu'on dit copy mechanism vous avez fait copy mechanism vous vous cachez derrière vos 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 maquillages vous cachez derrière le maquillage mais dedans là ce n'est pas bon ce n'est pas bon pas de bon comportement pas de bon comportement ce n'est pas bon si vous voulez vous êtes le maquillage vous êtes vous êtes l'un vous êtes le maquillage vous avez besoin de vous le maquillage vous avez le maquillage sur le maquillage le maquillage le maquillage de l'enfant lisez un peu si vous êtes appelé de devenir des parents vous devez savoir vous avez besoin de ce qu'on appelle tools ce qu'on appelle les outils pour faire ce travail là bien. Ça, ce sont des gens que vous, c'est vous les parents qui vont les... You're going to have to shape their life. Si ces enfants vont devenir des gens bien dans la société ou des mauvaises personnes dans la société, dépendra des travails dont les parents ont fait. Et la plupart de ces travails-là, c'est la maman qui les fait. Si la maman ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, elle va détruire les enfants. Elle va détruire. Elle va détruire. Elle va nous faire des enfants qui sont là physiquement. On les voit physiquement. Et lorsque les gens s'habillent maintenant, vous pensez que ce sont les gens normales. Ce ne sont pas les gens normales. La plupart des gens s'habillent comme ça. Vous pensez que ce sont les gens normales. Lorsqu'ils commencent à faire des choses ou bien lorsqu'ils commencent à parler, tu dis Oh my God. Sick people. Sick people. Ce sont des gens malades dans la tête. Être malade, ce n'est pas veut dire... Il faut qu'on vous enferme dans les institutions des gens malades mentales. Non. Les gens beaucoup de gens sont malades. Ils sont ici dehors. Dans leur façon de faire, dans leur façon de se comporter. On voit que ça, c'est une personne qui est malade. Mais vous, les Africains, vous avez trouvé d'autres mots pour nous dire que Ah! Ça, ce sont nos comportements, nous, des Africains. Nous, les Africains, nous sommes toujours comme ça. Oui, c'est nous. C'est notre comportement africain. C'est notre comportement africain. Quoi? Notre comportement africain? Vous avez trouvé même les mots pour donner des excuses. Quelqu'un qui ne se comporte pas bien, quelqu'un qui est... Vous voyez que cette personne a des traces des gens qui sont malades. Ça ne va pas instabilité ici dans la tête. Vous êtes en train de dire Ah! Mais c'est notre façon africaine. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, nous, les Africains, on se comporte. C'est comme ça. Ah! Maman, t'es comme ça. C'est comme ça, nous, les Africains, on se comporte. Continuez. Bonne chance.